Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai fait un package pour l'ESSEM. Donc nous on travaille sur la dynamique des populations de forêts. Donc l'enjeu, la présentation ça va plutôt être comment est-ce qu'on est passé d'un code de recherche qui est produit par un postdoc à un package dans une équipe qui va être utilisable par tous les doctorants. Et normalement ça devrait marcher et être développable au long terme. Et cette diapo est très longue, mais j'ai fait un beau logo. Du coup pourquoi est-ce qu'on utilise des matrices nous en biologie ? Tout simplement parce que c'est un moyen simple de dire tel individu il est juvénile, il va passer au stade adulte avec une telle probabilité de passage. Et donc ça marche bien pour des moutons, des moustiques, etc. Mais quand on va parler d'arbres, en fait les arbres vont avoir une croissance qui est continue en diamètre. Et c'est très très lent. Et on ne peut pas estimer ces probabilités parce que les arbres vivent plus longtemps que nous. Donc on va devoir faire des matrices très grandes. Donc pour ça on utilise des intégratifs de projection model où en fait on va partir des fonctions continues de croissance, survie et reproduction qu'on a estimé à partir des inventaires forestiers nationaux. Et ça va nous permettre d'intégrer ces fonctions dans des matrices qui vont devenir très très grandes pour des écologues, avec pas mal de dimensions. Et ça va vite devenir très compliqué à utiliser pour des utilisateurs de R basiques, parce qu'en fait ils vont se retrouver avec des gros objets, ils ne sauront pas comment ça marche. Et donc la première grosse étape c'était de structurer un peu ces objets avec des classes S3, pour rendre ça un petit peu opaque à utilisateurs et garder tous les paramètres dont on a besoin. Donc en fait les classes elles vont être imbriquées les unes dans les autres, avec d'abord nos modèles de régression, qui vont permettre d'intégrer donc des IPM avec toutes les matrices, et des définitions de comment sont définies ces matrices, la taille minimum, maximum des arbres. Et au final ces listes de matrices, elles sont définies pour une espèce à un climat donné, et ça va nous définir notre espèce, comment elle va se comporter dans la simulation, avec des fonctions associées, donc de comment on va couper nos arbres, comment est-ce que les arbres vont interagir entre eux avec d'autres espèces. Et il nous suffit ensuite de prendre une liste d'espèces, dans un climat donné, dire on va simuler tout ça, on a une forêt, une communauté d'espèces. Et du coup pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça donne ? Et bien lui, il va juste nous donner un objet de classe IPM, un constructeur pour notre classe d'espèces, des fonctions par défaut qu'il n'a pas trop à toucher, sauf s'il veut faire des trucs un peu précis, mais ils ont des idées des fois. La forêt, c'est une liste d'objets de classe espèces, ils n'ont pas grand chose d'autre à nous donner, et nous on va récupérer cette forêt, à la slide suivante, et on va juste simuler cette forêt, on va dire qu'on initie une distribution de taille pour toutes nos espèces, on fait passer ça dans la matrice une fois, deux fois, jusqu'à, c'est une boucle while, qui doit s'arrêter un jour, et en sortie, on a juste un tableau de type long qu'on connaît un peu tous avec DeepLayer et GGPlot, et ça va permettre à mes chercheurs de faire des sorties graphiques assez facilement, sans comprendre toute la logique interne à la simulation. Et du coup, là, en trois lignes, mon chercheur, il va me sortir deux graphiques, donc la surface derrière et le nombre d'individus pour une espèce en fonction du temps. Lui, il est content, il ne vient pas me poser trop de questions, et du coup, on est sorti assez stylé, et ça, c'est l'attendu, en fait, où eux, ils vont pouvoir se poser des questions de comment nos forêts atteignent des équilibres stables sur 1000 ans, c'est pas très réaliste, par quelles étapes ils vont passer, et quel sera éventuellement l'équilibre, est-ce que les espèces cohabitent entre elles, résistent aux changements climatiques, aux feux de forêt, enfin, voilà, tout ça. Et du coup, l'enjeu de faire un package avec tout ça, c'est de simplifier totalement le pipeline, en fait, pour les chercheurs, d'avoir quatre fonctions clés pour eux, des classes qui sont relativement lisibles, et puis on parle à des biologistes, donc une espèce, c'est ça, une forêt, c'est ça, et ils ont toute la documentation accessible, ils n'ont pas à venir chercher le développeur tous les jours pour dire comment est-ce qu'on fait pour assembler des espèces différentes. Voilà, et donc j'espère que ça vous a donné envie de faire pousser des forêts. L'intérêt aussi du package dont je n'ai pas parlé, c'est que ça permet de développer, d'ajouter des idées de recherche futures. Ils ont toujours des idées farfelues, et ça, c'est chouette pour avoir des packages un peu jolis. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements